salut nous c'est claire et flot on est parti à l'aventure sur les routes d'amérique du nord dans cette vidéo on vous emmène faire un bout de chemin avec nous ce matin on prend notre temps et c'est petit déjeuner pancake et après ce sera lait au chocolat ça va on devrait bien le vivre un bon brunch on avait décidé que c'était une journée off après ce brunch on a bien fait puisque vu le temps on n'aurait pas fait grand chose de toute façon le beau temps a fini par repointer le bout de son nez et on est parti profiter du parc de grands tétons enfin on n'a pas profité très longtemps parce que le beau temps n'est pas resté très longtemps et en plus ce qu'on n'avait pas prévu c'est que c'était un week-end de jours fériés et donc à chaque fois qu'on arrivait sur le parking pour faire une randonnée et bien le parking était plein et on n'avait pas de place pour se garer donc on n'a fait aucune balade dans ce parc on s'est contenté de faire des stops point de vue après on s'est dit que c'était pas très grave parce que dans quelques semaines on ira à glacier national park et qu'on retrouvera des magnifiques paysages alpins après grand tétons on a continué à descendre vers fossile but et on s'est trouvé un super blm conclusion bah on va rester posé aujourd'hui et on ira à fossile but demain et fossile but c'est cette colline là elle a été classée monument national pour mettre en valeur ce site géologique car ici il ya 52 millions d'années à peu près c'était un très 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 grand lac environ 3900 km² et cela qu'il avait deux particularités qui font qu'aujourd'hui c'est un site fossilifère d'exception donc la première le lac il était d'eau douce sauf que au fond il y avait une couche d'eau salée donc quand les organismes mouraient et tombé au fond du lac et bien les autres espèces pouvait pas venir les manger parce qu'ils pouvaient pas passer cette couche d'eau salée et dans cette couche d'eau salée il y avait des cyanobactéries qui vivaient sur le fond et quand le cadavre tombé au fond et ben elle le recouvrait rapidement pour des questions de survie parce qu'elles avaient besoin de la lumière nous ça permettait de maintenir le cadavre en place sans qu'ils se disloquent donc tous les os restaient bien collés et la deuxième particularité de ce lac et ben c'est sa teneur élevée en calcium et carbonate donc ces deux éléments ils avaient tendance à réagir entre eux et il forme une espèce de neige continue de particules qui tombait sur le fond qui recouvrait les cadavres et au fil du temps ces couches de particules sont devenues du calcaire et c'est pour ça que maintenant on trouve des fossiles coincés entre des feuilles de calcaire alors on avait repéré un petit spot en pleine forêt pour que niounou puisse profiter de sa dernière soirée tranquille ou avant l'opération et ben ça va être compliqué on va pas trop pouvoir aller plus loin on va retourner sur nos pas puis ben on va aller chercher un nouveau spot sur raya warlander mais on peut pas te venir manger tu te fais opérer demain on te l'a dit je sais pas combien de fois déjà je sais que tu sais bien nous faire de la peine voilà donc on a le droit à ses couillements depuis deux heures parce que à 22 heures elle avait plus le droit de manger que l'opération c'est demain voilà on craint que cette nuit on dorme pas très bien bon déjà parce que l'opération nous inquiète un peu parce que c'est enfin c'est jamais anodin d'endormir sa petite bête mais en plus je pense qu'elle va bien nous couiner partout puis venir nous piétiner ben oui mon chat mais c'est pour ton bien tu le sais pas mais c'est pour tout nous on sait à faire la manante ça tu sais très bien tu t'accroches un petit bête va aller mon chouchou c'est l'heure d'aller dans ta boîte va voir qu'on t'emmène chez le véto ça y est bon ça va la nuit a pas été si pénible que ça du ce matin elle queen encore beaucoup chaque fois qu'elle va à chaque à chaque fois qu'on la regarde elle miaule en espérant qu'on lui donne de manger allez c'est l'heure de t'emballer allez dans ta boîte il va allez non non attends je la mets parfait hop allez mon chat ça s'appelle un vent allez viens tu n'y échapperas pas hop on va laisser poser non tu dois rester dedans hop hop pauvre minoujean là même si pour la bonne cause pour qu'il ait plus les dents toutes saignantes allez c'est parti bon bah ça y est on a déposé chat alors ils nous ont demandé si on voulait qu'il la ranime s'il se passait quelque chose c'est pas très rassurant après elle nous a dit que normalement il n'y aurait pas de problème avec un chat de cet âge là et puis il faut qu'on retourne le fourgon parce que on n'a pas retrouvé son carnet de santé enfin son passeport et c'est important déjà pour qu'il mette tout bien dans le toute l'opération dedans et puis surtout il faut absolument qu'on le retrouve sinon on peut pas la ramener en france alors donc on va s'y mettre dardard on vide l'intégralité du placard parce que son sac de transport était dedans et la pochette dans lequel on range était ouverte on espère en croisant les doigts très fort qu'il ne soit jusque tombé au fond du placard et que ce soit le seul placard à retourner on a retourné pas mal de caisses de rangement les boîtes à gants tout ça et on a fini par mettre la main dessus dans le sac à dos juste pas dans la bonne poche ouais maintenant on va aller bas aux lavomatiques et puis après on ira refaire trempette dans la super piscine patienter tranquille voilà il faut qu'on la récupère à c'est 34 heures on en profite comme Niaouli n'est pas là et ben on lave aussi toutes les housses de tous les coussins comme ça on est sûr qu'elle puisse pas faire ses griffes pendant qu'il n'y a pas les housses ça y est on a récupéré le char tout s'est bien passé et ils lui ont enlevé les quatre dents de devant comme on se doutait un peu parce que c'était vraiment là qu'elle était très rouge et ça nous a coûté 451 euros donc ça va c'est forcément c'est un coup qu'on tirera dans notre budget de secours mais par rapport à l'annonce du départ de 1500 dollars bah ça va quoi on a bien fait d'aller voir un autre veto tout ça puis l'autre elle voulait lui arracher toutes ses dents quoi alors que là il lui a fait que les quatre dents de devant c'est quand même mieux elle est un peu toute toute flappy en plus il fait un peu chaud et puis ben là il faudra qu'on la nourrisse avec parcimonie voilà parcimonie puis faut mettre un peu d'eau dans ses croquettes mais ils ont dit pas de qu'on voulait lui acheter des la pâté quoi la pâté un des trucs soft et ils nous ont dit non non parce que sinon ça va se coincer dans les trous des dents et tout pas c'est pas bon voilà on est content d'avoir récupéré notre minouchon en bonne santé ah bah oui il faut qu'on reste faut qu'on surveille pendant deux jours parce que si ça va pas faut retourner aux urgences vétérinaires donc on va rester pas trop loin voilà mais elle nous a dit qu'il n'y avait pas de raison que ça n'aille pas bien que tout s'était bien passé elle a un super panchement de warrior ouais elle est bien molle hein ouais oui elle est les carpettes là elle va faire des gros câlins oui on était censé rester deux jours à provo parce que si jamais ni à ouli avait un problème fallait pouvoir aller chez les vétos d'urgence mais au final au bout de 24 heures elle pétait le feu elle courait partout elle mangeait ses croquettes même sans remettre de l'eau dedans ce que le véto nous a dit il faut mettre de l'eau dans les croquettes pour qu'elle puisse les manger quand on lui a proposé ça elle voulait pas manger et quand on lui a remis ses croquettes normales les a mangé elle voulait absolument sortir et comme on était sur un parking de walmart qui était pour le coup bien passant n'était pas trop chaud donc on n'a pas attendu les 48 heures on a repris la voiture et on est reparti plus vers le nord parce que là on est le 4 juin il faut qu'on passe la frontière le 19 donc il faut qu'on remonte et là on s'est arrêté à crick salt et c'est super beau le chat s'en est donné à coeur joie dehors il ya plein de petits insectes plein d'oiseaux elle courait partout dans tous les sens donc c'était cool de la voir gambader et puis eh ben on va aller faire des trucs qu'on n'avait pas prévu encore parce que quand on s'est arrêté à crater of the moon il y avait un petit dépliant comme ça et qui nous aidait que dans le coin et bien il y avait trois autres trucs de des parcs nationaux à faire donc encore un truc avec des fossiles mais cette fois il y aura des fossiles de alors ils appellent ça des quatre des des chats à dents de sabre mais je suppose que c'est des ce que nous on appelle des tigres à dents de sabre il ya un truc sur un camp japonais et c'est rigolo parce qu'on a en france on avait une bd là dessus donc on a envie d'aller voir ça et puis un autre site naturel c'est city of the rock et aujourd'hui c'est ce qu'on va commencer par faire celle là voilà on espère que ce sera cool puis ça nous permettra de remonter doucement après sur glaciers national park et puis après on va passer la frontière pour aller en alberta mais il va bien falloir qu'on fasse attention parce qu'il y a plein de feux de forêt donc il faudra qu'on se renseigne où on peut vraiment passer la frontière voilà oh 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 Pour la visite de Minidoka, on a un peu loupé notre coup parce qu'ils ne sont pas ouverts tous les jours de la semaine et nous, on n'est pas tombés sur les jours d'ouverture. Heureusement pour nous, il y avait des petits dépliants à l'entrée en libre service et surtout, il y avait pas mal de panneaux d'explications parce qu'en vrai, il ne reste plus grand chose. Minidoka, c'est un site historique, c'est un ancien camp d'internement de japonais qui a été utilisé à partir de 1942. Pour remettre un peu de contexte, il y a eu l'attaque de Pearl Harbor fin 1941 par l'armée japonaise et ça a augmenté le racisme anti-japonais sur le sol américain, particulièrement sur la côte pacifique, parce que les gens pensaient qu'ils allaient aider l'armée japonaise à débarquer sur la côte alors que c'était pas du tout le cas, ils vivaient en Amérique, ils se sentaient plus américains que japonais. A partir de 1942, il a été décidé à la hâte de déporter les personnes d'ascendance japonaise qui vivaient sur la côte. Il y a eu une dizaine de camps comme Minidoka qui ont été construits et ils étaient pas tout à fait finis quand ils sont arrivés donc les prisonniers étaient contents, il fallait qu'ils construisent leur baraque en arrivant. Parmi les 120 000 personnes qui ont été déportées, il y en a quand même les deux tiers qui étaient des citoyens américains parfois depuis plusieurs générations. Donc c'est assez dingue de se dire qu'ils ont été déportés de manière arbitraire juste parce que certains avaient peur qu'ils aident l'armée ennemie à débarquer sur la côte. Les prisonniers ont été libérés en 1945 à la fin de la guerre et malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu retrouver leurs entreprises et leurs biens dont ils avaient été spoliés en étant déportés. Ici on serait revenu te chercher hein ! On va pas loin de toute façon ! Où il y a des gens ! Oh faut qu'il frotte ! On peut repartir ? Allez ! Après ce semi-échec à Minidoka, on prend la route de Fossilbed. Alors cette fois on a bien vérifié que c'était bien ouvert tous les jours tout ça pour que ça fasse pas la même. Et puis bah ce sera notre dernier truc à faire dans l'idéal parce qu'on a re-regardé Crater of the Moon parce qu'on voulait voir si les grottes étaient visitables. Et apparemment cette année elles ne seront ouvertes que en juillet et en août et encore c'est pas sûr. Donc bah on refera pas un arrêt à Crater of the Moon et on va prendre la direction de Missoula. Bon le Visitor Center était bien ouvert mais il était en travaux ! Donc et bah toute la collection de Fossil et toute l'exposition, bah elle n'y était pas. Voilà voilà ! On continue dans les échecs. Après il y a quelques points de vue à aller voir. Et puis j'ai tout. Voilà mais pas de Fossil. Le seul petit truc, il y avait un Fossil de tête de chat à don de sabre. Qui n'était pas très impressionnant. Je voyais ça beaucoup plus gros. Et puis il y avait ce dommage avec que la tête. On ne voit pas tout le corps. On ne se rend pas compte de la taille. On est un peu déçus quand même ! Ah bon c'est comme ça hein ! C'est pas grave. On ne peut pas gagner à tous les coups. Non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501